... Merci à tous nos orateurs pour cette partie officielle. Il est temps, mesdames et messieurs, de parler science. Nous allons maintenant comprendre en quoi consiste la découverte primée par le prix Nobel. Jacques Dubochet, vous le savez, est récompensé pour ses travaux en cryomicroscopie électronique, une méthode d'observation des molécules révolutionnaires qui permet de regarder les molécules en trois dimensions sans les dénaturer. C'est une découverte qui a marqué l'histoire scientifique. Elle a complètement bouleversé la pratique de la microscopie électronique depuis 30 ans. Elle a permis d'immenses avancées pour identifier notamment le virus Zika et elle permet actuellement des recherches très poussées pour trouver des solutions contre la maladie du Parkinson et d'Alzheimer. Alors, qui d'autre mieux que Jacques Dubochet pour en parler ? Je vais donc appeler Jacques, qui va nous permettre enfin de comprendre qu'est-ce que la vitrification de l'eau. Merci beaucoup. À vous, Jacques. Vous verrez, c'est très facile. Le film du début expliquait que j'étais plein de gratitude. Ça n'a pas changé. C'est ce que l'on ressent dans une situation comme cela. C'est émouvant. J'ai beaucoup remercié ma famille, j'ai remercié mes amis, mes collaborateurs, tous les gens qui m'ont entouré, qui ont permis d'être ce que je suis. L'arrête. Mais maintenant, j'aimerais parler de la plaque scientifique lausannoise. En fait, nous ne nous sommes pas entendus avec Nouria Hernandez sur ce qu'on voulait dire maintenant. Je voulais parler de cette merveilleuse région scientifique qui est Lausanne. J'ai commencé avec mes études à l'Épule, des études de physique, avec l'intention de devenir un biologiste, ou plutôt de travailler en biologie. Et là, j'ai bénéficié de cette incroyable possibilité d'apprendre. Et pendant ces cinq, c'était combien, onze semaines, je crois, oui, de cet enseignement, j'ai pu avaler une quantité d'informations de meilleure qualité qui m'étaient données par des professeurs extraordinaires. J'en cite un. Jean-Pierre Borel, peut-être qu'il est là, je ne sais pas, et qui a été celui qui m'a fait comprendre que la physique, c'est logique, ça marche ensemble. En deuxième année de physique, en deuxième année, je suis allé vers lui et je lui ai demandé, bon, j'aimerais faire une thèse en biologie, chez qui dois-je aller ? Et il m'a dit, ah, facile, il faut aller à Genève, chez le professeur Kellenberg, qui est en train de développer la biologie moléculaire en Suisse, c'est formidable. Je vais chez le professeur Kellenberg, Édouard, pour ceux qui le connaissent, et Édouard, très gentiment, me dit, ah, super, voilà, j'ai une place pour toi, tu peux venir tout de suite. Ah non, il me vouvoyait à ce moment-là. Et, ah oui, non, 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 ce n'est pas question que je vienne tout de suite, d'abord, j'ai encore trois années d'études. Ah, bon, alors, reviens dans trois ans. Trois ans plus tard, j'étais là, et il avait tout oublié, il avait été aux États-Unis en attendant, il s'était marié, etc. Mais il a quand même trouvé un poste, et c'est comme ça que j'ai pu faire ma thèse à Genève, puis dans des conditions excellentes, puis ensuite continué à Bâle, aux conditions excellentes, parce que nous nous sommes trouvés avec mon épouse, et puis ensuite à Heidelberg, au Laboratoire européen de biologie moléculaire, qui est un endroit spécial, c'est une sorte de cerne de la biologie, et là-bas, le directeur invitait, c'était tout neuf, ça venait de commencer, et le directeur, John Kendrew, qui était un grand bonhomme, piquait des jeunes, bons hommes, dont il ne demandait qu'une chose, c'est qu'ils aient une bonne ambition, un bon projet, et puis il leur donnait une occasion de remplir, de faire leurs recherches dans des conditions idéales. J'ai pu faire ça, j'ai eu de la chance, j'ai fait deux découvertes qui sont importantes, et qui ont permis la continuation de cette cryomicroscopie électronique, et puis je suis venu à Lausanne, parce que j'étais très attiré par l'enseignement aussi. Et là, à Lausanne, il s'est passé quelque chose, j'étais très bien reçu, et donc j'ai pu faire, c'était des conditions excellentes, mais je n'ai pas compris tout de suite combien, pourquoi j'ai eu des si bonnes conditions. Et c'est vrai que là, il y a eu une décision, et maintenant j'ai compris, c'est depuis que j'ai eu le Nobel que j'ai été regarder un petit peu l'histoire, et j'ai pu discuter avec ces personnes. Il y avait un recteur qui s'appelait Pierre Ducret, et puis il y avait un chef du plan qui s'appelait monsieur Pierre Magard, et ces deux personnes avaient identifié que la microscopie électronique, c'est chère. Et de deux choses l'une, ou bien on en fait, ou bien on n'en fait pas, mais on ne fait pas au milieu. Et ils ont lancé une microscope, ils ont rehaussé la microscopie électronique, qui était très bien. Il y avait un centre de microscopie électronique très réputé à Lausanne, mais au départ du directeur de ce centre, le docteur Alain Gauthier, il fallait en remplaçant, et ils ont rehaussé cette situation. Je suis devenu professeur ordinaire en faculté de médecine et en faculté des sciences, et on m'a donné encore un laboratoire supplémentaire ici, dans cette institution à Dorigny, et on m'a donné un budget pérenne, un fonds de la microscopie électronique pérenne, qui permettait d'assurer tout le temps notre recherche et nos instruments sur le long terme. Formidable. Grâce à ça, bien naturellement, nous avons travaillé, je dirais, normalement, nous avons fait de la recherche avec en particulier Stan Fakan, Andrzej Stasiak, qui faisaient une très très belle recherche, mais je dirais une recherche normale, dans le sens qu'elle était alimentée par les sources de financement normales, comme le Fonds national. Et puis, à côté de ça, j'ai pu mener tout le long cette recherche bizarre sur la méthodologie de la cryomicroscopie, et dans des conditions qu'on n'aurait pas pu faire autrement, parce qu'on ne reçoit pas d'argent pour une recherche, en tout cas en biologie, comme disait la rectrice que j'ai perdue. Voilà, merci. On ne reçoit pas d'argent pour ce type de projet dont le but est dix ans plus loin. Voilà. Donc, vous voyez combien j'ai apprécié cette place lausannoise et combien je souhaite que dans l'avenir, elle soit bien considérée et elle se considère comme une place. Voilà. On va parler de science. On va parler de science. Voilà. On avance. Pourquoi la cryomicroscopie électronique ? Madame César Amarelle en a déjà parlé. Je peux sauter ? Ah non. Nous sommes des sacs d'eau de flotte formés de milliards de petits sacs d'eau chacune de nos cellules. Voilà à peu près à quoi ressemble une de nos cellules. Malheureusement, maintenant, en microscopie électronique, on regarde avec des électrons. Les électrons, c'est formidable. C'est d'abord très petit, ce qui fait qu'on peut regarder des choses beaucoup plus petites qu'avec les grains de lumière qui sont beaucoup trop gros. On peut aussi voir une seule molécule, parce que les électrons réagissent tellement fort avec la matière qu'une seule molécule, déjà, il capte cette information. Mais il capte aussi l'information de l'air qui est dans la colonne. L'air n'est pas transparent aux électrons. La colonne d'un microscope doit être sous vide et si c'est sous vide, l'eau s'évapore. Donc, l'eau n'a pas accès à la microscopie électronique et ainsi, on a deux, on ne peut pas, si vous séchez cet aquarium, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça va faire des horribles agrégats. Si vous êtes très habile pour préparer les spécimens, vous ferez des petits agrégats fins. Si vous n'êtes pas très habile, vous ferez des gros agrégats pas fins, mais des agrégats, vous les aurez toujours parce que les poissons ne volent pas. Les microscopistes électroniciens ont été très habiles et ils ont inventé des méthodes pour faire mieux que simplement prendre un virus, comme c'est le cas ici, et le laisser sécher sur une surface. Il est horrible ici, il est complètement écrabouillé. Alors, ils ont fait, par exemple, le sécher en présence d'une solution de sel lourd, de sel de métal lourd. Et au fur et à mesure que l'eau s'évapore, le sel se concentre et à la fin, il forme autour du virus une gangue qui tient le virus en plat et qui montre sa structure d'une manière très élégante comme c'est le cas ici. Coloration négative, ouais, 1959, Brenner et Horn, un grand moment de la microscopie. Une autre méthode, c'est de geler une fine couche de spécimens et puis d'éliminer l'eau par évaporation sous vide. de la suite. Moi, quand on m'a appelé, on m'a donné la possibilité d'aller à Heidelberg, donc au EMBL, j'avais un projet ambitieux, c'était mieux faire avec l'eau grâce à la cryomicroscopie électronique, c'est-à-dire garder l'eau dans le microscope, mais à froid, à une température où elle ne s'évapore plus. Seulement, le problème, c'est... Ah oui, d'abord, je suis obligé de faire une petite digression. Il s'agit de mettre honnête les dimensions. Un mètre, c'est comme ça. Un millimètre, c'est mille fois plus petit, c'est comme ça. Un micromètre, c'est mille fois plus petit qu'un millimètre. C'est gros comme les bactéries. Un nanomètre, c'est mille fois plus petit qu'une bactérie. Et un angstrom, c'est encore le dixième du nanomètre. Nous, nous travaillons dans ces directions-là, ici, entre le dixième de micromètre et l'angstrom. C'est là que nous, notre domaine, on aimerait très bien travailler. Le micromètre, c'est beaucoup trop gros. Tout ce qui dépasse le dixième de micromètre, c'est trop gros. Et ainsi, voilà, c'était une chose à dire. Une autre chose, les spécimens en microscopie électronique, on les monte sur des petites grilles. Cette grille a trois millimètres de diamètre et on met sur cette grille un film très mince et on va déposer le spécimen sur cette grille et puis on va le laisser sécher ou pas le laisser sécher et puis on va le geler, etc. Et si on l'a gelé, on doit le mettre dans un porte-spécimen spécial, comme celui-là, où on mettra le spécimen gelé là au bout et ce dispositif, c'est de l'azote liquide qui va refroidir le spécimen et comme ça, on va le garder froid dans le microscope. Nous étudions tout ce qu'on pouvait voir de l'eau à basse température dans le microscope et on essayait de la glace de toutes les façons du monde et on avait, mais comme je vous ai dit, le problème avec l'eau, quand on la refroidit, ça devient de la glace et geler la matière vivante, c'est lui faire autant de mal que de la sécher. Donc, on était bien embêtés. Alors, on essayait toutes sortes de choses et on a développé cette très sophistiquée, cette machine très sophistiquée que vous, maintenant, vous pouvez admirer au musée Nobel et il faut imaginer ceci. Ici, vous avez un récipient avec de l'azote liquide. C'est froid. Ici, vous avez, vous ne le voyez pas, mais il y a un vaporisateur sous forte pression qui lance un faisceau de micro-droplettes. Ici, vous avez une mince fente et par cette mince fente, certaines gouttes continuent. Ici, vous avez une pincette avec, au bout de la pincette, la fameuse grille avec son porte-spécimen. Vous mettez en route le vaporisateur, vous avez le faisceau de micro-gouttes qui avance ici et puis, pof, vous laissez tomber ça dans l'azote liquide et vous obtenez, de temps en temps, une jolie goutte qui est bien visible. Ça, c'est typiquement une goutte d'eau congelée. Ces formes qu'il y a dedans sont le signe que c'est un cristal d'eau. Très bien. Sur ce, on reprend. On reprend et on fait ceci. C'est Alistair McDowell, mon collègue, qui se dit, je vais mettre là un petit récipient, tout petit comme ça, gros, et je vais condenser dans ce récipient de l'éthane, l'éthane, c'est un gaz, qui va se liquéfier là-dedans. Et ainsi, on aura un petit récipient d'éthane liquide refroidi par l'azote liquide et, pof, pour faire tomber la même chose, cette fois, dans de l'éthane liquide parce que l'éthane liquide est connu pour être un meilleur refroidisseur. Résultat, ceci. Alistair m'appelle au microscope et nous voyons ceci. Ah, 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 ça, c'est pas normal. Là, on se dit, oh, ben, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. On s'est dit, bon, c'est probablement une goutte d'éthane. Non, c'est pas possible parce qu'à cette température, l'éthane doit être évaporée. Ouf. Ben, on va arrêter le refroidissement, on va laisser chauffer cette chose tranquillement et puis, puis on verra comment il s'évapore. Et, à moins, on a regardé les deux là-dessus et puis, tout à coup, à moins 135, Oups ! Cette image se transforme d'un coup en un multicristal d'une substance qu'on connaissait bien, l'eau cubique. L'eau cubique, la glace cubique, c'est une forme de glace qui n'est pas tout à fait habituelle pour nous, mais qui était habituelle pour nous. On connaissait bien ça, c'est une forme de glace. Or, si vous avez une substance qui est amorphe qui se transforme en glace, vous savez que vous aviez avant de l'eau amorphe, de l'eau solide amorphe. Or, d'abord, voilà, ah oui, ça, c'est ce que j'ai dit à Alester. Ah, là, on a un gros truc. Bon, voici Alester, Alester McDowell, il est au Caltech, en Californie, il était avec nous à Stockholm, un super bonhomme, et il y avait toutefois un problème. C'est que, comme il a dit, c'est cela, je crois, oui, la vitivisation devait être impossible. Je ne vous explique pas pourquoi. Mais c'est de la thermodynamique très solide et il ne faut pas cracher sur la thermodynamique. C'est une science solide. Et il faut dire qu'actuellement, on ne comprend toujours pas. On a, nous savons que notre eau vitreuse n'est pas simplement de l'eau liquide immobilisée. C'est quelque chose d'autre, mais c'est assez mystérieux. Heureusement, on a toute raison de croire que les molécules qui flottent dans notre eau vitreuse sont aussi heureuses que si elles étaient dans de l'eau vraie. Mais tout est immobilisé. Mais c'est un grand problème qu'il va falloir que l'avenir va traiter. Le jour où on comprendra ce qui s'est passé dans ces deux phases d'eau, eh bien, probablement qu'on saura beaucoup de choses qui seront aussi importantes pour la biologie. Pour le moment, c'est très, très... C'est un grand... C'est quelque chose de très, très intéressant. Où est-ce que j'en suis ? Ah, voilà. Deuxième... Oui, nous voulons étaler de la substance qu'on utilise, cette solution de virus, sur notre grille. Mais c'est difficile. Quelle est la forme d'une goutte d'eau ? Une sphère. Et plus la sphère est petite, plus elle devient dure. Une sphère d'un micromètre est dure comme du fer. Alors, vouloir l'étaler sur un film très mince, c'est très contradictoire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que la force, l'énergie qui colle la goutte à la surface, qu'on pense exactement la tension de surface, c'est trouver, annuler deux grands nombres à une grande précision, c'est très difficile. Mais, moi, j'étais un champion de ces traitements de surface pour étaler les gouttes. Mais, j'avais un collègue, un collègue qui s'appelait Marc Adrien, qui est malheureusement mort. C'est un type d'une culture invraisemblable et extraordinaire. Et, en plus, c'est un homme qui a une tête extrêmement dure. Et, il n'a pas moyen de le convaincre de faire différemment de ce qu'il voulait faire. Et, lui, il voulait, il n'était pas intéressé à cet étalement des gouttes et puis, ces traitements de surface compliqués. Il dit, moi, je ferais 100 films support. Mais, ça ne va pas, ça ne peut pas aller parce que, physiquement, c'est tellement contradictoire. Bon ! Et, en bonjour, il avait ça. Il avait ça, une image telle que celle-ci. Il dit, alors, ça, c'est le spécimen idéal. C'est une très mince couche d'eau vitrifiée, de la vraie eau, de la bonne eau, dans lesquelles nagent les virus et rien d'autre. Et, dans un carré de la grille, un carré qui a 18 micros, qui est énorme, donc, il y avait ce film d'un dixième de micromètre d'épaisseur qui est 200 fois plus mince que large, complètement stable. Ouh ! Incroyable ! Ça, c'était la méthode idéale pour préparer un spécimen pour la microscopie électronique. Ça a été un grand moment après. Les mois qui ont suivi, c'était les grands moments parce que venaient du monde entier les spécialistes de l'eau qui venaient voir qu'est-ce que c'est que l'eau vitreuse qui était impossible. Et ils venaient voir, ils venaient apprendre la méthode pour l'emmener dans leur laboratoire. Et puis, tout le monde se parlait, il y a eu le premier cours de cryomicroscopie électronique. Et puis, il y a eu les publications standards. Ah, celle-ci, je ne vais pas la louper. Oui. Ah ben, je vais vous le montrer pour de vrai, ça. Alors, on passe tout de suite à la suite. Oui, tac. Ça, vous allez le voir dans un instant pour de vrai. Bon. Oui, regardons ça. Voilà. Alors, j'ai besoin... Où est-il, mon collègue ? Ah, merci. Voilà. C'est l'appareil avec lequel Marc travaillait. Merci. Ah, vous voyez ici une pincette avec une grille comme je vous ai montré. On va l'utiliser. Ah, et puis, il faut que je prépare aussi du jeu ici. Ouh là ! Voilà. Alors ici, on a du jus. Disons que c'est un afro-virus. Voilà, très afro-virus. Bon, on l'a coloré pour que tout le monde puisse voir. Et puis, ça, on le verse tout de suite là-dedans. C'est de l'azote liquide. Je ne vous fais pas l'expérience réelle. Tu me donnes encore un peu, s'il te plaît. Je ne vous fais pas l'expérience réelle parce qu'il faudrait donc condenser, probablement, on peut le voir, dans ce petit flacon en aluminium, il faudrait condenser l'éthane. C'est un petit peu compliqué pour le faire ici, donc je ne le fais pas. Mais, ce qui importe, pour le moment, on a l'azote liquide qui est en train de refroidir notre spécimen. Vous imaginez que dans un petit moment, tout ceci sera bien froid, moins 180 degrés, et il y a et au milieu, il y a l'éthane liquide. Je prends cette histoire-là. Ouf ! Alors, je tremble horriblement, mais ça, c'est de mon âge. Voilà. Tac ! On va lui mettre... J'espère qu'il est bien centré parce que sinon, ça fait des dégâts terribles à la pincette. Je mets la goutte de virus affreux et puis, je prends un papier buvard. Pas n'importe quel papier buvard, je vous assure, mais le papier buvard numéro, je ne sais plus combien. Et attention, c'est là que ce truc trouve le truc génial. Attention. Zéro. Oh non ! Non, je tremble trop. Zéro. Un. Deux. Tac. Voilà, c'est tout. Vous avez vu ? C'est ça ce qui se passe quand on est... C'est vous m'impressionner. Et... Vous avez vu ? Une seconde, la goutte part dans le papier buvard, mais le dixième de micron qui reste met une seconde de plus pour disparaître. Et hop, vous avez tout le temps de l'envoyer, de l'envoyer, et c'est fini. C'est ça, la fameuse méthode. Pas compliqué, hein ? Sur ce, alors, le nouveau directeur de l'Institut n'était pas favorable à ces physiciens qui travaillaient avec de la flotte. Alors, nous avons étudié son virus, ça c'est de l'adénovirus, et puis quand on a publié ça, alors il était content. Et il est devenu très supporter de la suite de nos travaux. Maintenant, remarquez une chose importante. Ici, vous avez l'adénovirus, chaque fois, et au fait, c'est toujours le même virus, mais chaque fois le même virus dans l'eau, mais chaque fois avec une orientation différente. Ainsi donc, vous voyez ce virus dans toutes ses orientations. Et c'est... Vous connaissez la... la rayon X, la tomographie par rayon X. On prend des photos de la personne de tous les côtés pour le reconstituer en trois dimensions. C'est ce qu'on peut faire si on voit, on a toutes les orientations possibles. Et c'est ce que nous avons là. Bon, on ne sait pas qui est orienté par rapport à qui, mais ça c'est égal, les mathématiciens savent corriger ça. et c'est ainsi qu'on est arrivé en 1986 à cette reconstruction. C'était le virus de la forêt Semliki. C'est le virus que je vous ai montré dans la photo de Marc Adrien. Et il est reconstruit à une résolution de, tenez-vous bien, 35 angstroms. 35 angstroms, c'est petit, ça ne vous dit rien, mais on va fixer ce que ça veut dire, 35 angstroms. 35 angstroms, de l'autre côté, il y a les gens qui étudient les vraies molécules, les atomes, etc., les gens de la diffraction des rayons X. Alors, ils rigolaient parce que ça, c'est de la blobologie. Blop, 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 blop. Et, mais voilà, on a travaillé là-dessus, sur notre blobologie. Et, en 35 ans, on a passé de 35 angstroms à 30 ans, bon, à 3,5 angstroms. Alors, aussi, j'y ai travaillé, mais ceux les plus essentiels dans cette continuation, c'est Joachim Frank, qui, lui, a développé les mathématiques pour la reconstruction trois-dimensionnelle, et puis, toute l'informatique qui permettait d'utiliser ces mathématiques. Quant à celui-là, c'est Richard Henderson, je dis toujours, lui, il n'a rien inventé. Il n'a rien inventé, mais il a tout compris. Voyez, c'est celui qui est le premier à vue où il fallait aller. Et où fallait-il aller ? Il fallait aller à 3 angstroms ou 3,5 angstroms. Pourquoi ? Parce qu'à 3,5 angstroms, on voit les atomes, et quand on voit des atomes, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est de la chimie. Et c'est pour ça qu'on a un prix Nobel en chimie, quoique nous soyons tous les trois fortes et incompétents dans ce domaine. Mais qu'importe, quand on voit les atomes, cette science qui s'ouvre, c'est d'une puissance énorme, et c'est pour ça que ça fait beaucoup d'histoire. Donc, nous en sommes là. Ah oui, à l'une île, nous continuons très fort, puisque je vous ai dit que nous avions la possibilité, nous avons continué à travailler en cryomicroscopie. Nous, on n'était pas les champions de plus d'angstroms ou moins d'angstroms, une meilleure résolution. Nous, on travaillait sur quelque chose d'autre. Je vous disais, nos spécimens, c'est un dixième de micromètre d'épaisseur. Ce n'est pas beaucoup. On ne met pas un individu là-dedans, on ne met pas une cellule. Donc, nous, nous cherchions comment, étendre la cryomicroscopie à des objets massifs. Voilà, la méthode est simple. On prend un petit bout de tissu, on le vitrifie, mais c'est difficile de vitrifie. Plus c'est gros, plus c'est difficile et en fait, on ne peut pas vitrifier grand-chose, mais quand même un petit peu. Et puis, ensuite, on le prend, il est vitrifié, on le coupe, vous imaginez, coupé à un dixième de micron d'épaisseur. Puis, on prend ces charmantes petites coupes et puis, on les regarde au microscope électronique sans les dégeler, naturellement. Vous voyez le trapèze, c'est du trapèze, en effet. Mais, au lot, au département d'analyse ultra-structural, nous avons toujours eu une ou deux personnes qui continuaient ce projet invraisemblable qui maintenant, regardez, maintenant, voilà, ça c'est une personne du, voilà, oui, la méthode s'appelle Semovis, Semovis, c'est normal, cryo-electron-microscopy of vitrosexual section. Ça vous rappelle un peu quelque chose, n'est-ce pas ? Oui, on n'a pas osé l'appeler Semovis parce que ça ferait des histoires, mais quand les gens de Semovis ont vu notre Semovis, ils ont recyclé leur belle affiche parce que, qu'est-ce que vous voulez ? Semovis, c'est quand même un produit suisse. C'est bon. Bon, c'est bien rigolé, mais ici, vous avez, Semovis, c'est ça. Alors ici, vous voyez le couteau, le matériel qu'on coupe, le couteau en diamant ici et une série de sections, déjà, il y en a une bonne série qui se tirent là, ici, un cil qui sert à fixer le bout de la série et puis, avec un micro-manitubulateur, on le tire tout doucement. Ça, ça marche très bien maintenant, ça marche très bien et ça, c'est un travail de Michael Elthoff, il était au dos, il était chez nous jusqu'à que je parte à la retraite, maintenant, il est à Francfort et vous voyez ensuite quand on a cette longue série de sections, on la dépose sur la grille et on va l'envoyer, on va regarder ça au microscope électronique. Alors, je ne vous fais pas dire, c'est une méthode difficile et avec la méthode de cryomicroscopie des couches minces, c'est tellement facile, ça marche tellement bien. Maintenant, n'importe quel jeune apprend la méthode, trois mois plus tard, il a un article dans Nature. Alors, personne ne vient travailler sur ces movices, mais ça viendra parce que ces movices, c'est presque mûr. Voilà, je continue. J'ai presque fini. On a passé de 3,35 à 3,5 angstrom, on a passé à la chimie, de la globologie à la chimie et ça produit un prix Nobel. Le prix Nobel, on a déjà vu des tas de choses sur le prix Nobel, ça se passe à Stockholm, ça se passe en très bonne compagnie, oui, c'est très satisfaisant. La famille y était aussi, tout le monde s'était très content là-bas. Nous étions en très bonne compagnie, comme vous pouvez voir. Voilà, ça c'est le roi et la reine, ça c'est la future reine et son mari qui va être l'attentif accompagnateur de ma femme lors du souper. Très bien. Etc. Ça c'est le grand souper du soir. Je n'insiste pas, vous avez vu, c'est très impressionnant. Nous étions en très bonne compagnie. Voilà, et il y avait tout un spectacle avec cela et le spectacle était axé sur des cristaux de glace. Je ne crois pas que c'était à cause de notre glace, mais c'était parce que c'était très élégant. Voilà, cristaux, etc. Bon, mais alors, où mène-t-elle cette cryomicroscopie électronique ? Récemment, a été publié ce résultat et ce résultat est intéressant. Vous croyiez que ça va tomber ça ? Oui, je crois. Oui, ce résultat est intéressant. Il existe une dizaine de maladies qui sont neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson et d'autres qui sont toutes liées à un type de protéines toujours un peu la même qui s'accrochent et qui forment des agrégats qui, croit-on, sont essentiellement liés à ces maladies. Évidemment, si on comprend comment ces agrégats se forment, comment les atomes de ces agrégats s'accrochent l'un à l'autre pour former ces grosses structures néfastes, on pourra peut-être comprendre comment on évite ceci, comment Alzheimer ou Parkinson, on pourra trouver peut-être des médicaments la contre. Oh, la cryomicroscopie n'a encore rien fourni pour les vraies thérapies ou pour des vraies technologies, mais ça va venir, on peut être tranquille et on va comprendre comment fonctionne le cerveau, on va comprendre que sais-je, la conscience, l'intelligence, tout ça, ça vient à toute allure. Seulement, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, c'est le problème que je ne... Voilà, on en a déjà parlé un peu. Eh bien, pouvoir de la connaissance. Quand nous avons publié cette première... lors de cette première publication sur la méthode de la vitrification en couche mince, cette année-là, j'ai reçu mon premier Mac. Mon premier Mac. Et depuis, vous voyez ce que c'est devenu, on est... le monde est transformé, un milliard de personnes passent sa journée derrière des écrans et des ordinateurs personnels, et puis maintenant encore pire, avec le système de communication. tout ça parce que des technologies y sont venues et des technologies qui bouleversent notre monde. Il y a fort peu de temps, enfin, pas fort peu de temps, le grand-père de mon père, de ma mère, vivait dans la disette et il était très inquiet de savoir s'il pourrait apporter la nourriture à sa famille. Maintenant, on crève sous l'excès. Résultat, le changement climatique, d'une situation climatique hors contrôle, et puis, au-dessus de notre chalet dans le Val-des-Rhin, les deux glaciers, le glacier du Mont-Miné et le glacier de Ferpecle, quand nos enfants sont nés, ces deux glaciers sont fusionnés en bas. Maintenant, ils sont tous les deux tout en haut et le glacier de Ferpecle est loin dans sa vallée et aux dernières nouvelles, ils s'effondrent. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Nous sommes bons à produire de la connaissance, mais nous l'utilisons n'importe comment. C'est vrai, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais le premier, c'était Rabelais 1532. Ce n'est pas nouveau, mais ça devient urgent. Que faire ? Ah, j'ai une méthode. La première méthode, c'est que les scientifiques sortent de leur tour d'ivoire et soient présents dans le public, dans la politique, soient des citoyens actifs et non pas enfermés dans leur tour d'ivoire. Ce n'est pas suffisant comme solution. c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Il faut autre chose. Ah oui, pour faire sortir les scientifiques de l'ordre, nous on a fait, donc il y a 25 ans, c'était il y a 25 ans, on a créé plusieurs, mais quelque chose de tout à fait, c'était, l'université était très en avance là-dessus, on était pionniers là-dessus, c'était, cet enseignement, biologie et société, ce n'est pas beaucoup, c'est en moyenne une heure par semaine, mais c'est obligatoire, et c'est pendant les trois premières années propédéutiques, tous nos étudiants passent par cela, et le but, en fait, c'est de l'éthique, et en fait, le but, c'est que tous nos étudiants soient d'aussi bons citoyens qu'ils sont de bons biologistes. Voilà, ça c'est un but généreux et important, mais ce n'est pas le tout. Imaginez, actuellement, la connaissance n'est pas un bien commun. Imaginez que notre cliomicroscopie permette de résoudre ce problème d'Alzheimer et de Parkinson. Imaginez qu'on ait un super médicament l'année prochaine. Vous savez ce qui se passera ? Ils vont se battre, mais horriblement, pour savoir qui aura le brevet. Et ils se battront et ensuite, ils vendront le médicament à 100 000 balles, alors qu'on pourra le construire, on pourra le faire pour 100 balles. Vous dites que j'exagère. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'hépatite C. L'hépatite C, ils ont découvert un magnifique médicament qui permet de soigner très correctement l'hépatite C. Il est actuellement en vente dans nos pays à 100 000 balles. Et nos assurances n'acceptent de le payer que si la maladie a fait déjà suffisamment de dégâts. saloperie. Il faut considérer que le savoir, c'est un bien commun. Moi, je rêve de ceci. J'imagine que toute la connaissance que nous avons sur le médical soit donnée à un organe international, mondial, typiquement le WHO, l'Organisation Mondiale de la Santé et que le WHO, l'Organisation Mondiale de la Santé, on y arrive, aïe reçoive tout ce savoir à sa disposition et aïe la tâche et les moyens d'utiliser tout ce savoir pour le bien commun. Ah, je sais, je rêve, je rêve. Mais... est-ce que je rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada